Elisa vient d'avoir cinq ans et elle s'apprête à voir son premier acte médical. Elle regarde Blanche-Neige. La princesse, empoisonnée par une pomme, s'est évanouie. Mais le prince l'embrasse et la sauve. Car oui, chez Disney, le remède à l'empoisonnement, c'est l'agression sexuelle. Elisa ne le sait pas encore, mais cet acte fait partie de la culture du viol, qui a des conséquences désastreuses sur la santé des femmes. Elisa grandit. Elle est maintenant en CM2. Il est midi et c'est l'heure de la récréation. Mais malgré la fin, elle n'ose pas se lever de sa chaise. Ses amis lui font signe, mais elle reste immobile. Son professeur leur demande de sortir, s'approche doucement et lui demande ce qui lui arrive. « Je vais mourir ». Elisa a remarqué une trace rouge sur sa chaise et elle pense qu'elle va se vider de son sang. Son professeur a compris. Très gêné, il s'éclipse chercher l'infirmière. L'école n'est pas grande et seulement cinq minutes s'écoulent. Mais cinq minutes, c'est amplement suffisant pour qu'Elisa se sente horriblement mal à l'aise. Si tout va bien, pourquoi appeler l'infirmière ? Pourquoi son professeur avait-il l'air si gênée ? Heureusement, l'infirmière finit par arriver. Elle prend le temps de tout lui expliquer et lui promet d'attendre ses parents avec elle. Pourtant, Elisa ne se sent pas mieux. Elle se sent même horriblement mal. Elle pense encore à la réaction de son professeur, à son regard gêné et à la honte. Le soir, elle tombe sur une publicité pour protection hygiénique et elle se demande à juste titre « Mais pourquoi la dame a le sang bleu ? » On te rassure, Elisa, à moins que James Cameron ait réalisé la pub, il n'y a aucune explication rationnelle. Et des années plus tard, devant cette même pub, elle s'indignora. « Tu as tes règles, mais tu veux quand même participer aux Jeux olympiques d'Aviron ? Faire du parachute ? » Non. Pas spécialement, non. D'ailleurs, si on me demande vraiment mon avis, j'aimerais que les protections hygiéniques soient remboursées par la sécurité sociale, avoir le droit à un congé menstruel, que l'endométriose soit reconnue. Non. Si je veux ma dose de sensations fortes, je regarde les statistiques sur les violences sexistes et sexuelles et fais garantie. Elisa éteint la télévision. Son cours de sciences politiques va commencer. Elle fait un détour par les toilettes de sa fac pour prendre une serviette hygiénique et changer la sienne. Il ne reste que des tampons. Tant pis, ça fera l'affaire. La vie d'étudiante lui coûte cher et elle aurait aimé s'acheter une cup plus écologique et bien plus économique. Mais dans l'université où elle est, c'est impensable. Il n'y a pas un lavabo dans chaque cabine de toilette, mais uniquement à l'extérieur. Et elle n'a pas l'intimité suffisante pour laver sa cup en toute tranquillité. Elisa en reste donc aux serviettes hygiéniques, qui pèsent lourd dans son budget mensuel. C'est décidé. Quand elle sera présidente, Elisa créera un impôt destiné uniquement aux hommes pour financer les protections hygiéniques. Après tout, avec 28% d'écart salarial, ce ne serait que justice. Dans la soirée, sa température augmente. Elisa, au bord du malaise, appelle le SAMU. L'ambulance la transporte de toute urgence. À l'hôpital, les médecins ne parviennent pas à stabiliser son état. Ses organes commencent à cesser de fonctionner. Elle fait un début de crise cardiaque. Personne ne comprend ce qu'elle a. Pourtant, c'est simple. Elisa fait un choc toxique. Cette infection vient des tampons fabriqués avec des fibres synthétiques et de la durée d'utilisation. Deux choses. Deux choses auraient pu éviter ce choc à Elisa. D'une part, que toutes les protections hygiéniques soient faites en coton bio. Vous ne mettriez pas des produits cancérigènes dans vos bouches ? Eh bien, ne demandez pas aux femmes de les mettre dans leur vagin. Ensuite, si Elisa a gardé bien trop longtemps son tampon, ce n'est pas qu'elle a oublié parce qu'elle pensait à son crush ou parce que c'est bientôt les soldes. Non. Elisa, comme deux millions de Françaises, comme 500 millions de femmes à travers le monde, est victime de précarité menstruelle. Victime d'une société qui estime qu'un élément qui ne touche pas moins de la moitié de l'humanité chaque mois n'est pas suffisamment important pour être pris en charge. Par chance, Elisa sortira indemne de l'hôpital. Par chance, parce que ça n'a pas été le cas de Lina qui, à cause de ce même choc, en est sortie amputée d'une jambe. Par chance, parce que ça n'a pas été le cas de Stéphanie qui, elle, n'en est simplement jamais sortie. Aujourd'hui, en France, on ne naît pas femme, mais on en meurt. Des années plus tard, Elisa et son épouse, Inès, décident d'avoir un enfant. Malgré les inséminations artificielles et les 10 000 euros déboursés, Elisa ne tombe pas enceinte. Après plusieurs examens, les médecins découvrent qu'elle a de l'endométriose. Diagnostiquée beaucoup trop tard, les lésions se sont propagées et Elisa est stérile. Si les problèmes de santé des hommes sont bien connus et étudiés, ceux des femmes restent invisibilisés et délaissés par leur recherche. Elisa avait beau se plaindre de ces douleurs menstruelles, la réponse était toujours la même. C'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Allez, un petit space fond, ça va passer. Faut s'endurcir un peu, madame, hein ? Finalement, c'est Inès qui portera leur enfant. Premier rendez-vous chez le gynécologue. Pas de charcuterie, pas d'alcool, pas de cigarette, pas de fromage. Vous pouvez aussi oublier les fruits de mer et le saumon. Et surtout, surtout, penser à rincer les crudités et les fruits, c'est primordial. Elisa aurait aimé que les gynécologues soient aussi réactifs quand elle leur a parlé de ces douleurs menstruelles. De toute façon, c'est simple. Quand Inès est enceinte, la société se transforme. Elle obtient un rendez-vous chez la gynéco en moins de trois jours, elle a le droit à un lit d'hôpital et elle a même une place assise dans la 13 à 18h30. Finalement, la seule fois où on se préoccupe un peu de la santé des femmes, c'est quand elles sont enceintes. Il y a quand même une chance sur deux pour qu'elles portent un homme. Et ce n'est d'ailleurs que pour cette raison, parce qu'Inès ne sera pas épargnée par les violences gynécologiques et obstétricales. La santé de la personne, qui porte peut-être un homme, est prise bien plus au sérieux que la santé de la femme. Pourtant, la vie de la femme ne se résume pas à la maternité. La femme, c'est une enfant qu'il faut éduquer, une étudiante qu'il faut aider, une adulte qu'il faut soigner. En sortant du rendez-vous, Elisa croit son ancien professeur, tout sourire. Vous vous souvenez ? Celui qui avait l'air si gêné quand elle a eu ses premières règles. Oh ! Mais je vois que vous attendez un heureux événement, toutes les deux ! Elisa est abasourdie. Peut-être croit-il que les enfants poussent dans les choux ? Mais non, monsieur, sans règles, pas d'enfants. Comment est-il possible que les gens soient si enthousiastes à l'idée d'une grossesse, alors qu'ils rejettent tout ce qui l'entoure ? Les règles, l'infertilité, l'éducation sexuelle, l'endométriose, personne n'en parle. Ces sujets sont invisibilisés et les femmes en paient les conséquences, parfois de leur vie. Elisa ne le sait que trop bien. Son professeur est déjà loin, mais sa colère ne s'apaise pas. Sa détermination n'en est que plus forte. Elisa vouera sa vie à combattre ses inégalités pour protéger la santé des femmes. Sans oublier que certaines d'entre nous purgent une double peine. Les femmes grosses, non-blanches, transgenres, pauvres, en situation de handicap. La liste n'est pas exhaustive. Il est grand temps de mettre en place une santé des femmes, par les femmes, pour toutes les femmes. Pour que plus jamais, à cause d'un manque de prévention, à cause d'un manque d'éducation, à cause d'un manque de financement, nous ne déplorions la mort de l'une d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada